Ami Yuvers, bonjour et bienvenue pour l'essai d'aventure sur Pillar of Eternity, Jeu, Deadfire. Donc là je suis descendu tout au fond de la vieille ville. C'était peut-être très con. Je peux pas m'en empêcher. Mais oui je peux pas m'empêcher de faire des conneries tout à fait. Alors on va mettre un petit pilier là-dessus. Ils sont immunisés, super. Ça c'est un boost de melee pour méga. Là on va mettre le cri de guerre en cône devant. Ok. Elle s'est fait, elle s'est fait, lui, un coup aveuglant sur celui-là. Parfait. Ok. Toi. Pareil. Et le Krug. Il va marquer au fer rouge. Ce mec. Oh la 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 la. Oh 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 oh. On est mal. Immunisés. Oh la la. battez vous de manière défensive non second souffle vas-y fait péter pareil t'as pas son voile de fumée il est pas lui lance nécrotique ça peut le faire ça si son sort n'a pas fonctionné c'est pas l'idée ça va ça bosse ça bosse en position des mains ah il est tombé ok on a eu le gros on a eu le gros mais qui c'est qui se marre comme ça c'est mon barbare qui rigole tout le temps j'adore quoi le rire il est trop bien fait en plus on passe derrière prise à revers comme ça il a un gros malice de défense normal ok plein de pierres précieuses c'est cool on va pas repartir tout de suite le temps que l'autre se régénère mais on fait voir la carte donc je suis dans la vieille ville toujours là c'est des ombres ça a l'air d'aller tranquille a l'air d'aller tranquille sauf que le mag il est déjà à moitié mort mais sinon à part ça ça va il a eu le temps de disparaître je crois hop une petite restauration ouais mais non mais il y a toujours un machin trop pété dans le temps c'est pas la peine on va marquer au fer rouge l'ombre on va essayer de soigner la soigneuse second souffle je pense que ça régène des pv un peu ouais ouais ça a l'air ouais c'est une petite attaque spéciale merde en fait si les gars il met nos gars dans des bulles apparemment non ils sont trop forts ouais enfin le cri va pas servir à grand chose ah il y a deux ombres trois étoiles d'accord trois étoiles rouges enfin trois crânes pardon ah mais j'ai tué personne en fait ok ça marche bon euh j'ai changé une partie partie auto bon bah on viendra là plus tard je pense parce que là ça va être trop poussif ça va être trop poussif on reviendra un petit peu plus tard bon on peut aller jeter un oeil par ici quand même avant de partir ce serait dommage d'avoir fait tout ce chemin pour euh j'allais dire pour rien mais non c'est pas pour rien normalement on sait où est la bourse de Béréo non comment il s'appelle Barano on s'en fout non c'est pas son nom on s'en fout mais euh voilà quoi l'intoxication ouais mh il y a eu on pas mais Je vais encore me rebondir dans la bouche. Bouche 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 bouche. Ah non ça va elle est descendue. Elle rebondit bizarrement mais c'est pas grave. Tant qu'elle ne me retombe pas dans la tronche, c'est pas mal. Tu vois même les larves des cavernes c'est deux crânes. Deux crânes ça veut dire difficile. Ah merde ! Ah je croyais que c'était fini le con. C'est vers où ça ? C'est les ruines de la vieille ville. On va y aller. On va y aller. Le loot, toujours le loot. Oh ça pue ça ! Les lumières violettes c'est jamais... Eh merde. Les lumières violettes c'est jamais bon signe ça. Oh ! Hum hum. Et ça fait quoi ça alors du coup ? Appel endommagé, batterie d'essence, batterie d'essence. Lumières violettes… C'est pas bon hein. J'ai réussi à détruire les deux trucs, mais je pensais que ça détruirait ça. J'ai essayé de choper le spectre avec le paladin. On va commencer par les photos. On va détruire les plus petits trucs. Je vais mettre la malédiction sur celui-là quand même. Mon magicien est en train de s'occuper. De la tour. Ça a rebondi sur la tour, je l'ai pris dans la gueule. Oh merde. La poste derrière. Ouais c'est ça tu vois, ils sont en stade ces deux là. Il y'a encore une tour à la con là. Y'a pas un petit peu de loot ? Attends je régénère un peu. Bon bah allez quand tu veux quoi. Genre je détruis un saut du cauchemar, j'ai même pas d'XP, c'est inadmissible. Bah y'avait rien. Oh c'est un peu triste ça non ? Bon ok. Allez, on va vers les ruines de la vieille ville, voir un petit peu le niveau de la zone. Dans l'intervalle on va regarder ça. J'aurais bien voulu qu'il m'écrive exactement où était le truc. Parce que moi vous savez, je lis les descriptions mais vite fait quoi. Creusé à flanc de la falaise, à flanc de falaise, une grotte sombre semble mener loin dans les profondeurs. Descendre. Je vais voir un peu. Pour l'instant c'est juste des larves, ça va aller. Immunisé, immunisé, vous êtes sérieux. Qu'est-ce qu'elle fait elle ? Ouais mais non, faut que tu soignes un peu là non ? Non c'est mon sorcier ça. Il vaut y être immunisé au feu aussi non ? Oh elle est où ? Oh elle s'est téléportée là bas. Oh qu'est-ce qu'il y a que ça ? Oh qu'est-ce qu'il y a que ça ? Des fléaux terrestres majeurs. Bon c'était une mauvaise idée. On va pas faire durer le suspense en sens de ça à rien. Ok ok ça marche. Je sais pas ce que j'ai foutu mais j'ai l'impression que je suis arrivé à Neketaka trop tôt. En termes de point d'expérience. J'ai pas eu l'impression de rusher pourtant mais... J'ai pas eu l'impression de rusher. J'ai pas eu l'impression d'être venu. Ça marche. Alors on va se diriger vers l'auberge et donc il est censé... Moi des gravats ça doit être ici j'imagine. Je me demande ce qu'il y a. Tiens c'est là. 600 balles. Bon on a le choix entre je peux aller payer ses dazos, je peux aller le donner à Biya pour qu'elle s'occupe des gosses. Où je peux les garder. Je vais les garder pour le moment. Et l'idée c'est bien sûr de filer les thunes à Biya. Mais si je peux lui filer un... Alors l'escale est sacrée. C'est une tête d'aile de cuivre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le grand secrétaire Atsura veut me rencontrer. Ok. Quelques de mes frères ne comprennent pas pourquoi je dois faire ce que je fais. Mais je ne suis pas évoquée à eux. Je peux certainement sympathiser. Nos canons, notre maison. Tu dois penser qu'il est un emploi. Merck, tu as une chose à dire. Foudrière. Sur l'escalier sacré. Poste de commandement. Super. Impérial. Je vais aller voir l'armurier mais encore une fois j'ai pas un rond. L'homme vous salue en croisant les bras sur sa poitrine. Une masse de tissu cicatricielle occupe la place de son oeil gauche et ses muscles noueux saillent de ses mains. Vous cherchez un pistolet ou une arcabuse ? Le Rautai fabrique les meilleurs armes à feu d'Eora. Je fabrique les meilleurs armes à feu du Rautai. Qu'est-ce qui rend vos armes à feu si spéciales ? La qualité de mon travail. Ce sont juste des choses. Rautai et l'industrie. Dote du dragon. Arquebuse légendaire. Dégats 33-43. 45 000 pièces d'or. Au revoir. Au revoir. On va surement finir par trouver un moyen de faire du pognon. Je veux dire du vrai pognon avec plein de thunes. Pour la vente et le pognon s'est mis en haut. Pour battre pour la glorie et le Rautai. Vraiment fait. Reportez à Wakoyonui quand vos mains et vos températures s'est mis. Vous aussi vous venez jouer les curieux ? Vous savez, ma punition est terminée. « Pourquoi teniez-vous un boulet de canon chauffé à blanc ? » Elle vous jette un regard plein de défis. « J'ai collé mon poing dans le visage de mon capitaine. » C'est bien ça. « Mais peut-être que s'il n'avait pas insulté ma façon de tirer, il l'avait bien mérité. » « Il m'a demandé si je savais où je pointais mes canons. » « Je lui ai dit de se pencher devant moi pour que je lui montre. » « À partir de là, c'est parti en vrille. » « Une chose est sûre, je n'irai pas faire mon rapport à Wakoyo. » « Je travaillais sur des navires de mercenaires avant. » « Maintenant que j'y pense, c'était plus mon genre. » « Je suppose que j'ai gardé mon côté fleur bagarreuse, mais j'ai pas mal de bouteilles. » « Peut-être que je devrais voir si quelqu'un ne cherche pas une canonière. » « Mon équipage pourrait bien avoir besoin d'une canonière. » « Ne le prenez pas mal, mais je ne bosse que pour des capitaines que je connais, soit personnellement, soit par réputation. » « Je suis sûre que vous êtes compétents, mais je ne vous connais pas assez, pour le moment. » « On en reparlera quand vous vous serez fait une réputation. » « Oui, j'y pense. » « On ne serait jamais à revenir voir cette dame, moi. » « Pourquoi est-ce que votre ronga crève son nom dans un roc ? » « La citadelle de cuivre est une merveille d'ingénierie moderne. » « Une fois les portes fermées et les canons chargées, elle peut résister à n'importe quelle attaque et à n'importe quelle tempête. » « C'est un excellent fort, robuste, bâtiment de durée. » « Je suis sûr qu'un jour, je suis sûr qu'on a un jour dit la même chose des lieux antiques du feu éteint. » « Nous avons métamorphosé une crie crocheuse en port, le mieux défendu de Neketaka. » « Ce type de réalisation mérite une belle commémorée. » « Ouais, ouais. » « Pourquoi changer le monde quand vous pouvez apprendre à vivre dans elle comme ça ? » « Oui, c'est noble de bâtir des trucs. » « Mais dans quel but ? Et à quel prix ? » « Je s'en fous. » « Alors, poste de commande impériale, j'aimerais bien voir... » « Je ne sais plus qui. » « C'est l'intendante, je crois, qui veut nous voir. » « On va aller voir la salle d'entraînement. » « On peut peut-être tous les tuer. » « Maître d'armes. » « Élève, élève. » « Ok, il y a que des élèves. » « Il y aura sûrement un truc à faire avec eux plus tard. » « Ça, c'est un garde. » « On va aller voir l'intendance. » « Sa bormie. » « Non, c'est pas lui que je dois avoir. » « J'oublie toujours le protocole. » « Dites, vous êtes bien le gardien de Ken Nuha. » « Elle me hurle des fois, parfois. » « Oh, sans arrêt. » « Où est ma feuille blanche ? » « Arrêtez de relacer. » « Si vous égarez encore une fois le registre, je vous envoie nettoyer les latrilles. » « Alors, vous devez avoir beaucoup voyagé, visité toutes sortes d'endroits extraordinaires. » « Alors, j'ai vécu aussi des aventures incroyables. » « Allez explorer le monde, sa bormie. Voyager, c'est formidable. » « On va peut-être réussir à la récupérer. » « On sait pouvoir la récupérer, mais non. » « J'étais censé voir quelqu'un ici, non ? » « On peut voir un peu le journal. » « Ça, c'est les prix, on s'en fout. » « Ça, on s'en fout. » « Ben... » « Bon, je pensais que... mais non. » « C'est juste que le mec que je dois voir doit être ailleurs. » « Ou alors, il est en réunion, puis il faut attendre qu'il y ait un event qui débloque la réunion. » « Donc là, on était au quartier. » « Ah bah tiens, la loge des officiers, ça peut être ça aussi. » « C'est terrible. » « Côte, c'est le gagnant, jusqu'à soudain, elle n'est pas. » « C'est à propos du tournoi d'Azatoa. » « Elle respecte ça. » « Si c'est à propos du tournoi d'Azatoa, je suis au bord de rien. » « Oui, je ne fais que bien. » « Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Certains soldats et marins se mettent parfois à prendre des paris mal à viser quand ils vivent. » « Comme je le disais, je me regarde les demandes mêlées. » « Ils ont toujours payé. » « Mais les Amawa ont une longue... » « Sorry, sorry, je suis vraiment... » « D'accord, il ne veut rien me vendre, il ne veut pas me parler de ces conneries de tournois. » « C'est cool. » « Je suis content d'être passé. » « De toute façon, ce n'est pas comme si je n'avais pas déjà 54 à faire. » « Allez hop, faire l'escalier sacré. » « Mais moi, je veux les gorges. » « Je ne sais pas où c'est les gorges. » « Je ne sais pas où c'est les gorges. » « Je ne sais pas où c'est les gorges. » « Le prêtre Magranit a une carrure de rocher. » « Son corps traput tant les coutures de sa robe raffinée. » « C'est une opportunité de apprendre. » « Le prêtre cligne des yeux. » « Son sourire est chaleureux, mais il y pointe. » « Un peu d'amusement. » « C'est une opportunité de apprendre. » « Routes occidentales. » « Flèche des prophètes spirituelles. » « Flèche des prophètes spirituelles. » « Temple de Ghosn. » « Il y a tellement trop de trucs à faire. » « Je ne sais même pas pourquoi je vais au palais là en plus. » « Collier de boule de feu. » « Intéressant. » « Mais non. » « Quoi je te dis que j'ai pas tout, j'ai pas de sous. » « Je ne sais pas comment tu et le Watcher dormir. » « Carrying toutes ces souls autour. » « À quelques nights, c'est la lanterne qui me l'aura à dormir. » « Il pulsera comme un cœur dans ma main. » « Si tu trouves ça confortable, je suis heureux pour toi. » « Merci. » « C'est parti. » Oh, il fallait aller en bas. Bon, euh... Je pense que je suis trop loin. Je pense que je suis trop loin. On va se barrer là. Il faudrait jouer à l'extérieur de la ville si on n'a pas un accès à ce qu'ils pourraient appeler les Gorges. Parce que là, dans un premier temps, ce que j'aimerais bien, c'est... Oh alors, on quitte la cité à pied, 2h19. Ok, comme ça, j'ai débloqué le promontoire de Periki, normalement. Si ça se trouve, ce que je cherche, c'est en dehors de la ville. Je viens de percuter, là. Ou pas. Ou pas. Ennemis progressif ! Ennemis progressif ! Sous-titrage ST' 501 D'accord les druids se sont transformés en loups, ça c'est cool J'aimais bien jouer les druids sur Donjons Dragon Druid et Roder, avec leur forme animale et tout j'adore ça C'était un vrai kiff Qu'est-ce que je peux faire euphobie ? Achète raffinée, masse d'armes raffinée, armure de peau raffinée, toucher du caméléon Plus sain, un attribut à une capacité selon la classe C'est casque à cordes Ah, j'ai trop d'anneaux déjà C'est quoi ça ? Robustesse, réflexe, volonté Toutes les défenses Allez Bon du coup Ouais c'était juste un petit combat comme ça pour la forme Mais cette magnifique élue pleine de vide, c'est cool Non bah, il va falloir que je retourne à Neketaka Oh, il faut y aller tout de suite là-bas Allez, on va se faire Théo Ah, euh Échec, c'est bon ça Bah, réussite, j'ai 7 quand même Euh, prier au sanctuaire et vous reposer Bon alors, je pensais qu'il y avait... Bon Bon, on a tous été soignés par une prière tranquille au temple Ok Bon, on va retourner en ville Euh, et on verra ça demain pour la suite Amis viewers, des bisous Je te laisse là pour aujourd'hui J'espère que ça t'a plu N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo A demain, ciao